C'est beaucoup mieux que je pensais, parce qu'effectivement, il y a des magnifiques posters de présentation de distance, c'était « Rallying the Sun », c'est à mon avis le 4e, le 5e, c'est le 5e des 6 pistons, qui est magnifique, où il avait tout le monde à venir dans les camps de concentration pour les vacances, et puis, ça c'est évidemment le premier album des 6 pistons, qu'on retrouve là-bas avec une couverture rose. Oui, ça c'était en fait la couverture originale ? C'était la couverture originelle. D'accord. En rose ? Les deux. Les deux. D'accord. Donc oui, la place des 6 pistons, elle est pas venue, c'était quand même le groupe fétiche de ce mouvement ? C'est clair que les 6 pistons sont tout simplement le groupe le plus punk de cette époque, parce qu'ils ont, même si leur musique est jouée plus doucement que la musique du mouvement punk, qui va très vite, il y a une violence qui est contenue et lâchée dans les 6 pistons qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est ça, en fait, le cœur du punk, c'est la rage, cette expression de rage, cette violence, qui est déjà aux origines même du rock'n'roll, mais encore un petit peu bridée, et au fond, les punks, ils ont fait péter tous les derniers liens qui empêchaient ce cri, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on entendait, disons, en Amérique, au début des années 50, dans le rock'n'rolli, ils l'ont repris avec en plus les guitares beaucoup plus fortes et distordues. Et donc c'est une attaque encore beaucoup plus virulente, sonique, mais c'est la même rage qu'on peut trouver déjà chez les premiers chanteurs de rock'n'rolli, qui étaient pratiquement inconnus, parce que même la musique d'Elvis Presley, au début, était bridée à côté de certains chanteurs rock'n'rolli, qui étaient d'une violence impressionnante, comme Dizel Haskin, des gens d'Obsai, complètement inconnus, mais que les punks ont révérés, c'est du mot. Donc là, on voit la reine. C'est pour le deuxième ségo des cinq questions, ce qui s'appelait Carl Zeiss de Cuyé. Mais vous, comme aristos, ou proches de ces milieux aristocratiques, vous y voyez un hommage ironique à l'aristocratie, ou la première impression qui était de mettre à bas cette monarchie britannique ? Absolument, l'idée c'est de se moquer de toute cette aristocratie, et de toutes les institutions. En plus, il y a un côté extrêmement dadaïste, de mettre les pales dans la bouche de la reine. Il y a déjà cette dérision. Alors justement, en voyant ces images, ce qui se voulait comme quelque chose d'anti-artistique, anti-tout, est bel et bien une production artistique, même visuelle, esthétique. Parce qu'à l'époque, tout ça s'était considéré comme du trash. Et on se vautrait dans ce trash. Aujourd'hui, évidemment, avec le temps, c'est devenu une forme d'esthétique. Non, justement, le fait que... Par exemple, ici, vous voyez très bien l'idée de faire des collages, en coupant dans des chambres, etc. On a été repris ici, sur la version, qui s'expressent, avec des lettres de journaux qui sont coupés, etc. Et... Oui, c'était aussi le moyen pour un anonyme d'envoyer une lettre revendiquant un enlèvement. Enfin, il y a un petit côté gangster aussi. Totalement. Dans cette expression. Totalement. C'est une lettre anonyme. Voilà, oui. Mais le fait de trouver ces œuvres dans un musée, c'est quoi ? C'est au fond un magnifique, ultime geste punk. Une conversation à deux semaines à un anonyme. Non, je crois que c'est assez directif. Mais le fait que c'est... Et le mec ? Oui, pardon, un peu plus doucement, parce qu'après, on n'a pas plus... Donc, le fait qu'on retrouve là, cette culture dans un éminent musée public Genevois, c'est le signe que vraiment tout est perdu. Au contraire, ça pourrait être vu comme un magnifique geste punk. Non, je ne pense pas que c'est un magnifique geste punk du tout. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la manière dont on nous a fouillés à l'entrée. C'est une espèce de récupération absolue et totale. Mais, comme je le disais, je suis très content quand même de le voir, parce que là, on voit visiblement le premier dessin du quatrième single des Sex Pistols, « Pretty Vacant ». Et c'est un dessin qui va être colorié ensuite sur la couverture du quatrième, des Sex Pistols. Donc, je n'ai jamais vu sur ces choses-là. Et c'est très touchant quand même. C'est très touchant parce que, moi, quand j'ai commencé dans le mouvement punk, j'avais quand même 25 ans. Mais à Genève, je traînais avec des gamins qui avaient entre 15 et 18 ans. D'accord. Et pour eux, il y avait une telle fraîcheur pour ça, parce que moi-même, moi, j'avais connu les mouvements hippies. J'écoutais du rock'n'roll quand les Beatles n'existaient même pas. Mais pour ces jeunes à Genève, c'était le début de tout. Et ils avaient des noms extraordinaires, comme Poubelle, Dégueulon, Endure. Et tous ces jeunes garçons qui sont aujourd'hui, ou morts déjà, ou alors dans des asies psychiatriques, qui ont fini par être récupérés par les drogues, et tout ce genre de choses. C'est un mouvement qui était dans le... Enfin, ceux qui incarnaient ce mouvement, qui faisaient cette musique, il y a eu beaucoup de dégâts. Beaucoup sont morts. Enfin, on était au bout, au fond, de ce geste. Moi, j'ai commencé... J'ai eu d'abord une overdose, et puis ensuite, suite à cette overdose, j'ai décidé de tout arrêter. Mais évidemment, pas la bière. Et quand on a commencé ici à Genève, il n'y avait que de la bière. Tout le monde ne buvait que de la bière. Et petit à petit, les drogues dures sont arrivées insidieusement. Mais c'était un mouvement qui a commencé par faire table rase des drogues qui étaient associées aux hippies, aux Rolling Stones, aux Led Zeppelin, toutes ces choses sur lesquelles on crachait. Mais évidemment, insidieusement, les drogues se sont de nouveau mêlées à tout ça. Comme elles ont un peu pourri le mouvement hippie lui-même, qui au départ était assez soft, c'était des jouets de l'acide, et l'héros a complètement ravagé cette expression à ses débuts, aussi révoltés que les pecs, finalement. Déjà, ici, on va sûrement le voir, mais Seth Vicious, qui n'est pas encore présent dans cette partie, elle se le voit là. Donc Seth Vicious, lui, il a été très impressionné par le guitariste de New York Dolls qui s'appelait Johnny Founders, qui, lui, voilà, prétendait que cette musique était indissociable du jam, qui est de l'héroïne, etc. Et c'est comme ça que Seth Vicious a connu Nancy Spangen, c'est devenu ce fameux film, après, c'est de Nancy, et elle, c'était une groupie des New York Dolls, et puis de Johnny Founders. Et donc, c'est comme ça, vraiment, que l'héroïne est rentrée dans le cadre qu'on peut dire à travers Johnny Founders. Ok, d'accord. Que j'adorais, ceci. Donc là, on arrive à un nouveau volet qui, je crois, est une expression française graphique du mouvement punk avec le groupe Bazooka et Kiki Picasso, ça a l'air, oui, et leurs apparitions dans les médias français, donc Libération, entre autres, et d'autres revues des fanzines. Donc, les fanzines, là, on voit un certain nombre d'exemples. Donc, d'abord, cette esthétique, oui, qui est déjà quand même plus travaillée du mouvement Bazooka. Donc, il y a quand même eu une phase vraiment trash, crue, puis ensuite, ça s'est déjà un petit peu formalisé. Moi, je n'ai pas bien connu ce mouvement. Je l'ai connu surtout à travers cette couverture de Asphal Jungle, qui est un groupe punk sur Sky Dog. D'ailleurs, le label de Marc Zermatti qui était un des personnages clés du punk en France, qui a aussi contribué, je pense, à cette couverture, ici. Donc, les Iggy Pop, c'est d'emblée, enfin, c'est un, comment dire, il a débarqué dans le mouvement en étant d'emblée. C'est un ancêtre du punk, Iggy Pop, parce que Iggy Pop, il a commencé déjà en 69. Donc, on peut dire que ces chansons comme I Want to Be Your Dog étaient des chansons que chantait aussi Johnny Rotten, huit ans plus tard, sur la phase B de Anarchy in the UK. Il chantait, en fait, une autre chanson. Il s'appelait No Fan de Iggy Pop. Et, oui, Iggy et les Stooges. Oui. Et puis là, on voit aussi les Stars Shooters. Bon, ça, c'était des Français, ça. Stars Shooters, c'était des Français. Pas très bons, d'ailleurs, mais qui avaient beaucoup de succès et qui étaient très énergiques. Asphalt Jungle est un groupe français du rock critique qui s'appelle Patrick Odeline. OK. Et Patrick Odeline est un personnage magnifique. C'est un de ces beautiful losers. Et lui, on peut dire que c'était un vrai punk. Stars Shooters, c'était une forme de récupération pop du punk un peu nulle. Mais Asphalt Jungle, même si c'est discutable, un peu musicalement, etc., c'est quand même, il y a l'esprit. D'accord. Et là, vous disiez un peu nulle. Est-ce qu'en France, il y a eu une scène de groupe punk et donc pas uniquement des groupes qui débarquaient en France ? Oui. Est-ce qu'il y a eu des groupes, au fond, un peu notables ? Oui. On va demander à un copain, là, ouais. Mon copain. Octaï. On va lui demander un peu s'il se rappelle du nom de mon groupe. Je m'en souviens. Mais bon, c'est qui ? Oui. C'est excellent, mais je n'en souviens pas. Mais non, c'était pas... La France, c'est plutôt une veste d'État avec Patrick Bertrand. Oui. Là, il peut s'appeler pour moi qu'il était aussi sur un rythme punk. Absolument. Mais c'était de la variété, quoi. Donc là, il y a juste un élément qui apparaîtra peut-être plus loin aussi. Bon, ben là, c'est les références à la Russie communiste, au bolchevisme, à l'esthétique des avant-gardes russes soviétiques. Il y a également des références... Enfin, une récupération de l'imagerie nazie. Dans les deux cas, c'était, à l'époque, un excellent moyen de provoquer le bourgeois. Ou est-ce que ça allait au-delà ? Oui, oui, absolument. Non, je ne pense pas qu'il y ait la moindre belléité, ni communiste, ni nazie. C'était juste de prendre des extrêmes, de les mélanger, même mélanger une croix gammée avec une fois-ci un marteau, et puis brandir ça sous les gens pour les faire frémir, les faire bouger. Mais personne n'avait la moindre idéologie, quelle qu'elle soit. Oui, parce que là, il y a aussi une imagerie autour de la rotée armée fractiale, donc la bande à badère. C'était aussi le même genre de rapport. Bon, parce que là, c'était en même temps dans un journal qui, à l'époque, reflétait ce débat, pour ou contre, à travers les visites de SAF, toutes ces questions qui agitaient l'extrême gauche à l'époque. Mais côté punk, c'était, une fois de plus, plutôt d'utiliser ces images pour provoquer. Ou il y avait quand même une dimension, une autre, de politique, où c'était vraiment pas... Oui, cette dimension politique, elle a été récupérée par les clashes. Mais c'était un groupe, les clashes, pour moi, c'était un groupe de mode. Et ils ont... Ils ont... Les modes ? Non, non, non. De mode ? Qui avaient pris la mode ? OK. Ils ont pris le train en marche. Et puis, du point de vue musique, et aussi du point de vue esthétique, ils portaient des habits qui reflètent un peu ces tendances bazookas. Oui. Oui, d'ailleurs, on voit cette couverture du clash, justement. Mais il n'y a jamais eu, disons, un mouvement politique, terroriste, la re-terrification, les Brigades Rouges dans le mouvement Pâques, le Pâques que je connaisse. Oui, oui. C'était plutôt basé sur la dérision et la bière, et c'était plutôt une bande de fouteurs de merde contre autre chose.